Bienvenue dans ce webinaire qui est dédié à la résilience et à l'adaptation au changement climatique. C'est un webinaire qu'on a souhaité organiser pour parler du cadre de définition que l'alliance HQE-GBC a produit en fin d'année dernière. Merci à tous d'être présents parmi nous. Quelques mots très très rapides sur l'alliance HQE avant de laisser la parole à Marge de l'Aménithère qui est la présidente de l'alliance HQE. L'alliance HQE-GBC c'est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui a 25 ans, qui regroupe à peu près 350 membres, tous engagés pour le bâtiment durable et le développement durable. HQE c'est une vision HQE, donc la haute qualité environnementale. C'est un cadre de référence qui porte une vision globale et multicritère et qui est basé sur quatre engagements. La qualité de vie d'une part, le respect de l'environnement d'autre part, la performance économique d'un bâtiment ou d'une opération d'aménagement et puis la façon dont le projet est géré. Donc on parle de management responsable. Voilà donc c'était très rapide et je vais laisser tout de suite la parole à Marjolaine qui est la présidente de l'alliance avant d'entamer et de rentrer dans le vif du sujet, donc de présenter ce cadre de définition avec Alain Cauchy qui a animé un groupe de travail dédié à la résilience et à l'adaptation. Et puis ensuite on aura, on présentera différents cas d'usage et des retours d'expérience, notamment avec Résalliance et la Caisse des dépôts, enfin la CDC, Caisse des dépôts Consignation Habitat. Ensuite on aura une approche aménagement développée par Étienne Saint-Aubin de l'OGE et Pascal Poirot de l'UNAM. Et on reviendra ensuite sur un retour d'expérience en climat chaud avec Certivea et Cosmin Cotora. Et on laissera la parole enfin à Cercal, Pierre-Henri Julien, qui va nous présenter un outil résilience développé par Cercal. Et en conclusion, on accueillera Robert Bellini, qui est chef du service du pôle adaptation de l'ADEME. Voilà, je te laisse la parole Marjolaine. Merci Estelle, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle présentation des travaux de l'Alliance HQ-GBC. Alors ce séminaire ne pourrait être plus à propos puisqu'il s'inscrit dans l'actualité hier de l'apparition du rapport du GIEC sur les impacts du réchauffement climatique et puis que paraîtra également dans quelques semaines celui sur l'atténuation, c'est-à-dire sur ce que l'on peut encore faire pour réduire les impacts du changement climatique. Le secteur des bâtiments, vous le savez, est important dans cet enjeu puisqu'il représente à l'échelle mondiale 38% des gaz à effet, de serre. Si l'on considère également que l'aménagement a un impact aussi sur les contraintes de transport des habitants, alors cette part dans le réchauffement climatique pourrait même être encore plus importante. Alors dans ce contexte, comment faire pour que notre environnement bâti réponde aux enjeux aujourd'hui et ceux de demain ? Comment s'adapter et être résilient face au changement climatique ? La première des réponses, c'est de continuer l'effort pour réduire l'impact du secteur sur le réchauffement climatique bien sûr, c'est notamment les travaux qu'on a pu mener sur l'impact bas carbone de la rénovation aussi. C'est travailler sur la mise en œuvre, vous le savez, de cette réglementation RE 2020 qui vise à réduire l'impact du secteur. Mais si les sujets se traitent aussi à l'échelle du bâtiment, pour parler de résilience, c'est davantage au sujet, au niveau du quartier, qu'il va falloir travailler pour travailler sur la résilience et sur l'adaptation. Puisque c'est à cette échelle-là qu'on peut penser ces sujets. À ce titre, la loi climat et résilience du 22 août 2021 intègre la lutte contre l'artificialisation des sols. Cette loi définit l'artificialisation, la renaturation d'un sol, autrement dit la désartificialisation, et puis également l'artificialisation nette, qui est le solde de l'artificialisation et de la renaturation sur un périmètre et une période donnée. Elle vient préciser les leviers pour lutter contre cette artificialisation par la recherche d'un équilibre entre la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols, des espaces naturels, agricoles et forestiers, et bien sûr la renaturation des sols artificialisés. Elle donne donc les grandes lignes pour évaluer l'artificialisation, particulièrement dans les documents de planification. Pour la rendre opérationnelle, il faut maintenant des outils et le cadre de définition que propose l'alliance HQE-GBC en étant. Il propose un langage commun qui vise à encourager les acteurs de l'aménagement à agir, à anticiper, puisque c'est l'objectif, et à agir collectivement surtout. Vous l'entendrez à plusieurs reprises, tout au long de ce webinaire. Avant de laisser la parole aux différents intervenants, je tiens donc à remercier à mon tour Alain Cochy et l'ensemble des membres du groupe de travail Résilience et Adaptation pour toute cette réflexion menée pour que l'environnement bâti réponde aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain. Merci encore à vous pour vos engagements respectifs. Merci beaucoup Marjolaine. Donc maintenant, nous allons accueillir Alain Cochy, directeur du patrimoine pour le groupe CDC Habitat. Alain. Bonjour à tous. Bonjour Alain. Donc vous avez animé ce groupe de travail Résilience et Adaptation au sein de l'Ariens HQ. Donc c'est un groupe de travail qui a été nouvellement créé et qui a livré en fin d'année dernière ce cadre de définition. Quel était l'objectif de ce groupe de travail ? Alors ce groupe de travail a souhaité mettre en lumière cette notion d'adaptation qui dans le secteur de la construction et d'organisme, même s'il est de... Cette notion est de plus en plus présente. Quand on a commencé ce groupe de travail, on a bien senti que cette notion, même si le GIEC qui a été évoqué tout à l'heure par la présidente ou le Plan national d'adaptation au changement climatique évoque ces notions dans ce domaine de l'urbanisme et de la construction, il est apparu important d'amener un certain nombre de définitions et un certain nombre de vocabulaire commun, comme l'évoquait là aussi la présidente, sur cinq domaines liés à l'adaptation et la déclinaison en 15 leviers d'action. C'était l'objectif qui a été retenu par ce groupe de travail. D'accord. Dans ce cadre de définition, on donne une approche de l'atténuation et une autre approche de l'adaptation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur les différences entre l'atténuation, l'adaptation et la résilience ? Effectivement, ce sont trois notions qui sont désormais indissociables. L'atténuation, c'est la notion qui est aujourd'hui la plus partagée, qui est inéluctable pour le secteur du bâtiment. On l'a rappelé, 25 % des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour le bâtiment une action inéluctable. Et c'est d'ailleurs la première étape de l'adaptation, puisque maintenir des actions qui permettent de rester dans une trajectoire dite de 1,5 degré, c'est la première action d'adaptation. C'est-à-dire que si on va au-delà de cette échéance, de cette cible de 1,5 degré, on voit bien que ce sera toujours de plus en plus compliqué à s'adapter, justement. L'adaptation, c'est une nécessité. On connaît aujourd'hui un certain nombre d'événements climatiques. On connaît ces aléas climatiques, mais on sait s'adapter à leur fréquence, à leur ampleur aujourd'hui. Mais l'adaptation, c'est une anticipation à des ampleurs qui risquent d'être toujours plus importantes et des fréquences toujours plus importantes. La Fédération française des assurances, qui travaille sur ces sujets aussi, l'a d'ailleurs rappelé dans un rapport assez récent où elle évalue à 143 milliards d'euros de sinistres à l'échéance 2050, ne serait-ce que pour traiter ces sujets de sinistres liés à ces aléas climatiques. Donc, les processus sont déjà engagés, donc on n'a pas d'autre alternative que de s'adapter et de vivre avec ces aléas qui sont déjà présents et ces sinistres qui arrivent dans le temps. Troisième notion, la résilience. Résilience comme une réponse à l'incertitude, c'est ce qui est noté sur le slide, puisqu'effectivement, on ne connaît pas tous les effets de ces changements climatiques et donc on doit intégrer une aptitude à s'adapter sur la durée. Et donc, cette notion de résilience devient là aussi prépondérante dans ce domaine. Très bien. Et en fait, adopter une démarche de résilience, ça permet de répondre à quels enjeux ? Alors, les enjeux, c'est de prévenir les effets des aléas qu'on voit ici cités sur la slide, c'est-à-dire les principaux aléas, les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations, les sujets martiaux marines, les tempêtes. Ils auront un certain nombre de conséquences qu'on peut prévenir, en tout cas, qu'on peut envisager. C'est donc, bien sûr, de maintenir la santé et le bien-être des populations qui sont sur ces territoires, la sécurité de ces populations au regard de services. La continuité de services en cas de choc climatique, l'attractivité des territoires et des bâtiments. Donc ça, c'est une préoccupation qui est aussi importante pour tous les acteurs de l'urbanisme et de la construction. C'est-à-dire que, est-ce que nos patrimoines seront toujours attractifs dans les années qui viennent ? J'ai évoqué le coût des assurances, le coût des réparations. Là aussi, pour que l'équilibre économique puisse être maintenu sur la durée, il est important d'anticiper ces risques. Et enfin, l'approvisionnement et les ressources, en ressources et les risques de pénurie, on le voit déjà apparaître, bien sûr, on a les premisses de ces difficultés. Improvisionnement matériau, risque de pénurie, c'est ce qu'on vit déjà et c'est ce qu'on risque de vivre de plus en plus souvent. Donc, adopter une démarche de résilience, c'est anticiper. Si on entend bien l'existence de ces aléas climatiques, il est toujours compliqué de se projeter dans l'avenir et d'anticiper, mais c'est ce que nous demande cette démarche. Et c'est dans les différents domaines que le cadre de résilience, justement, donne un certain nombre de leviers pour essayer d'anticiper. Donc, à tous les niveaux de notre secteur d'activité, c'est-à-dire à toutes les échelles du cadre bâti, le bâtiment, les infrastructures, les parcelles, donc les opérations d'aménagement. Dans le neuf comme dans l'existant, on a bien sûr à construire de mieux en mieux, adapter aux futures conditions climatiques, et on a tout un travail à réaliser sur le stock, c'est-à-dire comment on va adapter le patrimoine existant pour qu'il puisse continuer d'être utile dans l'avenir. Et puis, en tenant compte aussi, bien sûr, des facteurs humains, des facteurs financiers, des facteurs techniques, pour que les solutions qu'on met en place, là aussi, soient pérennes dans la durée. Donc, finalement, c'est à partir de tous ces constats-là que l'Alliance HQE a produit, réfléchi et rédigé ce cadre de définition. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots à partir de cette infographie qui a été réalisée à l'occasion de la rédaction du cadre ? Exactement. L'objectif de ce cadre, c'était effectivement de donner de l'information, de présenter cette information de la manière la plus pragmatique possible et la plus lisible possible. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, en la répartissant sur cinq grands domaines liés à la construction et à l'urbanisme. Donc, d'abord, un premier domaine qui concerne les usages et les comportements, comment, dans un bâtiment, dans un territoire, le public va se comporter en présence de ces aléas climatiques. Deuxième grand domaine, les conditions de santé et le confort des populations, c'est-à-dire comment nos bâtiments continuent de jouer le rôle qui est le leur dans la durée. Troisième domaine, c'est prendre en compte les formes urbaines, c'est-à-dire comment un bâtiment tout seul, finalement, ne peut être adapté, résilient de manière autonome. On a parlé tout à l'heure, par exemple, du sujet de la continuité des services. Forcément, le territoire, l'environnement est important dans le caractère plus ou moins résilient d'un bâtiment. Le site et les terrains qui sont support de ces bâtiments, puisqu'en fonction des conditions géographiques, on voit bien que les différents aléas climatiques n'ont pas les mêmes effets. Et enfin, un cinquième domaine qui est la planification, les réseaux, les services et les infrastructures. Comment toutes ces infrastructures vont être de nature à permettre la continuité de service, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ce cadre a été envisagé sur les six principaux aléas, même si on peut aussi en envisager d'autres. Mais donc, c'est les six aléas qu'on évoquait tout à l'heure, les vagues de chaleur, la sécheresse, l'inondation, submersion marine, tempête et risque incendie. C'est tous ces aléas qui ont guidé, je dirais, les 15 leviers d'action qui ont été présentés dans chacun de ces cinq domaines. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Alors maintenant, on va passer à des cas d'usage. Et dans un premier temps, on va accueillir donc Karim Cédouane, Didier Soto et Thierry Deberle. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez ? Bonjour à tous les trois. Bonjour. Donc là, il y a des travaux qui ont eu lieu en commun entre la Caisse des dépôts et Résalience Alliances pour proposer un outil très opérationnel et qui fait vraiment écho au cadre de définition proposé par l'Alliance HQE. Donc Karim, si tu veux bien nous en dire quelques mots avant de rentrer dans le détail avec Didier et puis Thierry. Et Thierry, s'il te plaît. Merci Estelle. Bonjour à tout le monde. Les travaux qu'on va vous présenter sont le fruit d'une collaboration entre la CDC Habitat et Résalience mais qui se sont également extrêmement nourris des travaux effectués dans le cadre du groupe de travail HQE sur la résilience. Et donc, nous avons essayé ici de trouver le moyen de rendre opérationnel et de voir comment est-ce qu'un groupe de travail permettant la certification de projet de bâtiment pouvait trouver un écho dans des outils de développement opérationnel répondant des impératifs de gestion d'actifs immobiliers. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Alain Cocher tout à l'heure mais nous sommes partis à la base de ce cadre que vous voyez ici réparti dans ces cinq grands domaines qui ont été bien présentés tout à l'heure et sur cette base-là nous avons nous par contre établi plusieurs aléas non pas les six mais nous sommes allés sur onze aléas climatiques mais également de voir comment est-ce que les aléas combinés pouvaient également impacter de manière différenciée les bâtiments de manière physique et de manière fonctionnelle. La suite Didier ? Alors, ce n'est pas moi qui ai la main du coup ce sera... Et donc, à toi Thierry. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thierry Doberne, je suis responsable du pôle stratégie énergétique et environnemental de CDC Habitat et donc moi ce matin je vais vous parler de notre approche pour développer notre plan d'adaptation au changement climatique. Donc, juste un bref rappel, CDC Habitat c'est le premier bailleur de France à la fois constructeur et gestionnaire de logements et c'est une filiale à 100% de la Caisse des dépôts. On possède un patrimoine qui aujourd'hui est constitué d'un peu plus de 510 000 logements ce qui représente environ 12 000 bâtiments et ce patrimoine est implanté sur l'ensemble du territoire en métropole comme en Outre-mer. Alors, depuis 2008 en fait CDC Habitat avait déjà travaillé et continué à travailler et à développer ce qu'on appelle nous notre plan stratégique énergétique ce qui nous a permis de diminuer la consommation moyenne de nos logements d'environ 40%. Et en 2018 on a fait le constat que le changement climatique a été acté en cours et qu'on devait se préparer et préparer nos bâtiments à s'adapter à ces évolutions. Et on a donc commencé à se poser plusieurs questions qui ont été les suivantes. C'était déjà de se dire quels étaient nos enjeux et pourquoi on cherchait à s'adapter. En premier lieu c'est pour garantir la sécurité de nos locataires puisqu'on loge aujourd'hui plus d'un million de personnes. Un second point c'est qu'on souhaitait continuer à assurer le confort de nos logements tout en continuant à maîtriser les consommations énergétiques et ainsi assurer l'attractivité de nos logements. Je pense notamment ici au confort d'été qui a été vraiment le premier axe d'approche vis-à-vis du plan d'adaptation au changement climatique et qui a après traité tous les autres aléas. Le troisième point c'est qu'on souhaitait aussi assurer l'équilibre financier dans la gestion de notre patrimoine parce que comme le dit l'adage il vaut mieux prévenir que guérir mais on pense aussi aux risques dans le futur sur le coût et les primes des assurances. Assurances qui je rappelle sont déjà saisies en fait du sujet puisqu'on a travaillé aussi en relation avec la mission des risques naturels. Et enfin on a identifié un risque aussi d'image pour CDC Habitat qui est une filiale de la Caisse des dépôts et qui se doit d'être aussi exemplaire sur ces sujets d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Sur la slide suivante une fois qu'on avait identifié les enjeux et les risques en fait on s'est tourné en 2018 donc sur les méthodes et les outils qui pouvaient exister et très rapidement on s'est aperçu qu'il n'existait rien à notre échelle à l'échelle du bâtiment. Et donc c'est à partir de ce moment qu'on a décidé de développer notre propre plan d'adaptation au changement climatique. La première étape ça a été de définir d'abord nos besoins en tant que gestionnaire de patrimoine à travers les questions suivantes. Le premier point c'est est-ce que nos bâtiments sont aujourd'hui adaptés ? Comment peut-on évaluer la vulnérabilité de notre patrimoine face à différents aléas climatiques actuels et futurs ? Une fois qu'on a fait ça quels travaux seraient à prévoir pour améliorer la résilience de nos bâtiments ? Quelles préconisations seraient à intégrer dans nos référentiels de construction aussi bien en maîtrise d'ouvrage interne qu'en VEFA et en travaillant avec les promoteurs ? Et enfin une dernière question c'est où est-ce qu'on devait aussi investir peut-être préférentiellement en fonction des risques climatiques identifiés sur différents territoires ? Donc une fois qu'on s'est posé ces questions qui ont permis de définir nos besoins la seconde étape comme je vous disais c'était étant donné qu'il n'existait pas d'outils ça a été de développer des outils et une méthodologie qui nous permettrait en fait de répondre à ces questions et c'est là qu'a débuté notre aventure avec Résalliance et notamment Didier qui va vous présenter la suite du travail qu'on a pu mener Ok merci Thierry Alors du coup effectivement bonjour vous m'entendez ? Oui on vous entend Bonjour moi je suis Didier Soto je suis chef de projet chez Résalliance est responsable des solutions numériques et pilote avec Karim de l'initiative Diagnostique de Performance Résilience qui se veut être un outil aujourd'hui une réponse opérationnelle aux impératifs d'adaptation au changement climatique et qui s'inscrit totalement dans le cadre proposé dans l'alliance HQE c'est une combinaison d'outils d'aide à la décision qui vise à prioriser des actions d'adaptation et aussi mutualiser des actions communes en termes de maîtrise de la performance énergétique et cela s'articule en fait sur une plateforme de visualisation des impacts du changement climatique à destination de nos partenaires et des différentes parties prenantes et aussi d'une déclinaison adaptée à la résilience du diagnostic de performance énergétique mais qui se veut être cette fois-ci un diagnostic de performance résilience avec une cotation apportée sur des bâtiments des ensembles immobiliers à partir d'une évaluation existante de la criticité et des préconisations visant à améliorer la résilience et à la suivre dans le temps et on va vous présenter une vidéo il faudra simplement je pense couper le son avant de la lancer pour qu'on puisse commenter pour que je puisse la commenter alors et peut-être juste cliquer dessus une fois qu'elle sera qu'elle sera lancée alors hop comme ça parfait merci donc cette vidéo va vous présenter la manière dont on a travaillé avec la CDC Habitat pour les accompagner dans leur stratégie d'adaptation de leur patrimoine et notamment de leurs 550 000 logements face à 14 aléas climatiques des aléas tendanciels provoqués par le changement climatique des aléas très ponctuels qui suivent également cette trajectoire de changement climatique des risques connus des risques émergents dans des géographies aujourd'hui en France métropolitaine et ultramarine et donc ce diagnostic de performance résilience va s'appuyer sur une plateforme de visualisation numérique dont vous allez voir ici un extrait sous la forme d'une plateforme SIG appliquée sur l'ensemble de la France métropolitaine qui offre une navigation à plusieurs échelles ici en toile de fond vous voyez l'exposition au niveau communal de certains aléas climatiques ici l'inondation le scénario RCP 8.5 le pire et les points de couleur du verre rouge représentent la criticité de l'ensemble des bâtiments détenus par la CDC Habitat toujours selon ce scénario RCP 8.5 à l'horizon 2050 l'intérêt c'est qu'on peut naviguer sur plusieurs territoires plusieurs directions interrégionales évaluer la criticité pour un aléa pour plusieurs aléas déterminer la part d'un aléa et sa prédominance par rapport à un autre et derrière en fait on a une brique d'outils qui permet de renseigner les impacts de chaque aléa climatique au sein d'un ensemble immobilier on y intègre des questions de sécurité de confort de continuité d'usage direct et indirect et on a en phase pré-diagnostique une première notation qui apparaît à l'issue donc des choix réalisés par l'utilisateur c'est un outil qui peut être utilisé en phase pré-diagnostique sans visite de terrain mais aussi avec une visite de terrain et c'est aussi un de ses intérêts c'est qu'on peut constater déjà des désordres actuels et des désordres futurs que le changement climatique pourrait amplifier et on a réalisé en phase lors d'une première mission plusieurs diagnostics qui se sont après matérialisés via une opération plus renouvelée avec un nombre plus important l'intérêt de la visite de terrain c'est qu'elle apporte une deuxième note sur la base d'une expertise des constatations des désordres actuels et des impacts en futur que pourrait générer le changement climatique on va vers une évaluation de la dimension des coûts des coûts des assurances des coûts des réparations comme l'a dit préventives et curatives d'un point de vue plus général on s'appuie sur un catalogue de coûts et derrière ce catalogue de coûts est adapté à des préconisations formulées à toutes les étapes de cycle de vie d'un bâtiment on voit ici un coût général qui est estimatif appliqué pour chacune des mesures préconisées pour augmenter le niveau de performance de la résilience et savoir finalement comment avant travaux après travaux on va avoir une augmentation de la note de résilience et le bénéfice finalement apporté à l'ensemble de la résilience du patrimoine de la CDC on peut passer donc au slide suivant s'il vous plaît celle-ci aussi vous pouvez la passer et donc là ce qui va nous intéresser maintenant c'est que alors là vous êtes allé un petit peu trop vite il faut juste revenir à la slide d'après s'il vous plaît à la slide d'avant en fait ce qui va nous intéresser également c'est de pouvoir à travers le diagnostic de performance résilience en constituer un outil d'évaluation du cadre et des 15 leviers d'action parce qu'on sait finalement que le bâtiment en lui-même est forcément dépendant d'un cadre bâti et ce cadre bâti est composé donc des bâtiments et dans l'ensemble des réseaux vous pouvez aller à la slide d'après on voit que dans les 15 leviers d'action on a notamment la part des réseaux et des infrastructures à prendre en considération les relations avec les réseaux de transport les réseaux d'énergie les réseaux de télécommunication les réseaux d'assainissement et l'approche DPR du coup permet de considérer la place du bâtiment dans ce cadre bâti et dans l'approche territoriale on peut aller à la slide d'après s'il vous plaît et l'intérêt de ce diagnostic de performance résilience appliqué à une échelle territoriale c'est bien de prendre en compte les relations bijectives entre un territoire et un bâtiment de les stresser sur les impacts climatiques actuels et futurs à travers des approches de descente d'échelle pour adapter les sorties de modèles au cadre bâti jusqu'à l'échelle d'un quartier d'un bâtiment d'une parcelle et de prendre en compte les externalités extérieures du coup relatives à l'environnement qui vont avoir un impact aussi bien sur le sol que le sous-sol et la partie véritablement bâtie et on peut aller à la à l'approche à la slide suivante s'il vous plaît vous êtes allé un petit peu vite encore avant et voilà vous pouvez cliquer dessus et lancer la vidéo donc là il s'agit de l'application du DPR donc du diagnostic de performance résilience à l'échelle du territoire ici à l'échelle d'une île urbanisée qui est la Dominique dans les Caraïbes on a une visualisation 3D via une interface sécurisée où on peut visualiser plusieurs niveaux d'informations géographiques et plusieurs niveaux d'exposition actuelle et future à des aléas climatiques ici la couche d'occupation des sols ici vous avez par exemple la couche d'exposition aux inondations reconstituées par les équipes de résalience ici les glissements de terrain l'intérêt c'est évidemment d'aller sur des aléas climatiques comme non climatiques ou amplifiés par le stress climatique de combiner des aléas là c'est vraiment une approche de l'ingénierie développée par résalience notamment dans des aléas climatiques complexes comme les cyclones qui ont ravagi les De La Dominique il y a 5 ans on y voit des informations relatives à la vulnérabilité des bâtiments la vulnérabilité des infrastructures et derrière on y intègre toutes les informations relatives donc aux bâtiments et aux infrastructures ici le réseau électrique de La Dominique et son projet d'extension on évalue la résilience des réseaux et leur impact que cela va avoir sur le cadre sur le cadre bâti et l'intérêt c'est qu'on peut avoir des fonctions de navigation on peut passer finalement d'un point A à un point B assez facilement et on peut repérer comme vous le voyez sur ces drapeaux à l'écran des projets en cours et à venir qui vont viser l'amélioration de cette résilience et on peut faire apparaître une information sur les différents critères qui composent cette notation de la résilience un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure mais ici appliqué à l'échelle d'un territoire c'est intéressant notamment pour tout ce qui est question d'investissement futur pour renforcer la résilience des bâtiments et cette plateforme elle s'appuie sur une technologie back-office d'analyse statistique où on va prendre en compte plusieurs critères des critères de compatibilité avec les objectifs de développement durable avec les objectifs nationaux de résilience lorsqu'ils sont formalisés notamment dans les dans les contributions déterminées nationales relatives à l'accord de Paris et on intègre des fonctions de visualisation via des dashboards qui permettent en fait à l'ensemble de nos partenaires et des parties prenantes d'opérer leur choix en termes d'adaptation de prioriser des actions de voir des projets apparaître d'évaluer leurs notes leur efficience à court moyen long terme quel domaine sectoriel et intersectoriel ils vont servir et bénéficier et on peut réaliser des opérations de filtre de ces projets sur la Dominique on en avait ciblé plus de 500 on peut avoir des opérations de filtre qui vont être très utiles pour des décideurs pour se dire aujourd'hui ce que je dois mettre en avant aussi bien à l'échelle de projets que de territoires ce sont tels et tels projets et je sais ce que je dois mettre en place et c'est ce que fait indirectement la CDC pour prioriser ces actions aujourd'hui de maintenance du bâtiment en priorisant les bâtiments avec la criticité la plus élevée et du coup on peut passer à la slide suivante et je laisserai la parole à Karim pour conclure Merci Didier donc pour conclure effectivement les actions que l'on mène actuellement avec l'alliance HQE les travaux effectués à l'échelle du cadre bâti avec la CDC Habitat et ceux effectués à l'échelle d'un territoire via la Banque mondiale parce que le projet que vous avez vu à la Lille de la Dominique a été fait en partenariat de la Banque mondiale via son département de l'IFC l'International Finance Corporation nous a poussé avec l'ADEME à co-rédiger un programme dédié à mettre en avant les 10 actions essentielles pour rendre effectif l'adaptation des bâtiments et de la construction au changement climatique à travers ce rapport que vous pouvez tous se trouver également dans le site de l'alliance HQE c'est un rapport qui a été co-rédigé pour lequel nous sommes en train de faire aligner un certain nombre d'États plus d'une trentaine d'États convergent et signent cet acte qui vise à pouvoir accélérer l'urgence de l'adaptation au changement climatique dans le secteur des bâtiments et de la construction pourquoi est-ce que je dis ça ? parce qu'il y a des liens très étroits avec le référentiel HQE on peut aller à la slide suivante voilà l'ensemble de ces travaux bien entendu qui ont été menés à l'échelle internationale se sont également nourris des travaux effectués à l'échelle de l'alliance HQE et donc on voit bien que les préconisations et les précautions et les préoccupations que nous avons aujourd'hui peuvent se retranscrire et se nourrir de manière bijective avec des pays étrangers voilà donc merci beaucoup pour cette pour cette pour votre écoute et on est disponible pour des questions éventuelles merci merci et bien merci à tous les trois en effet je vous propose si dans la salle il y a des questions c'est le moment on reviendra plus tard avec les présentations de Pascal et Étienne mais là je pense qu'on peut peut-être se consacrer un petit temps de questions un petit temps de questions pardon est-ce que dans le chat il y a des moi j'aurais une question bonjour alors oui bonjour est-ce que vous voulez bien mettre votre caméra vous êtes désolée je ne peux pas activer ma caméra Virginie Kroon c'est ça Virginie Kroon de Batime.com j'ai une petite question en fait concernant l'outil qui a été développé à travers la collaboration entre Resalience et Cédé Sabita on est d'accord est-ce que c'est un outil qui est destiné qu'à Cédé Sabita enfin ça concentre le parc de Cédé Sabita ou ça concentre aussi d'autres parcs de logements enfin enfin de bâtiments qui a été développé par d'autres opérateurs est-ce que la collaboration s'étend de là en fait c'est plutôt ça ma question oui donc pour le moment donc c'est juste notre patrimoine donc patrimoine de Cédé Sabita qui est intégré dans le T entendu merci merci Karim tu es en UR voilà alors effectivement c'est le comme le disait Thierry c'est un outil qui a été fait et c'est sur mesure dans le cadre des préoccupations de la Cédé Sabita mais qui peut être impliqué sur d'autres patrimoines immobiliers ou sur d'autres types d'infrastructures pour information nous sommes en train de mener un projet avec les allemands pour développer un DPR à l'échelle européenne via un programme d'intelligence artificielle donc sur un projet franco-allemand qui va évaluer donc à peu près sur trois ans un ensemble de patrimoines immobiliers franco-français et normalement peut-être répliqués sur d'autres territoires européens voilà donc si la question est de savoir si ce développement peut s'ouvrir à d'autres actifs immobiliers oui c'est ça merci je répondrai aussi à la question du chat l'outil est bien en open source la philosophie de résalience avec ses partenaires c'est évidemment de valoriser les données libres et ouvertes et en fait il n'y a pas de c'est pas un logiciel qu'on développe c'est un ensemble de solutions qu'on crée qu'on construit avec nos partenaires et l'ensemble des parties prenantes pour les adapter à leurs besoins et là l'idée était de pouvoir évidemment valoriser les données enfin une technologie open source dans le travail qu'on a réalisé avec la CDC oui pour rebondir sur ce que disait Didier c'est que notre volonté c'est de pouvoir aussi ne pas avoir un outil fermé qui ne pourrait pas évoluer notre philosophie c'est voilà on parlait du rapport du GIEC qui est sorti il y aura d'autres évolutions des données c'est de pouvoir mettre à jour cet outil avec les données scientifiques les plus récentes donc voilà c'est pour ça que nous on était c'était orienté plutôt sur le scénario RCP 8.5 si demain il semblerait que ce soit le plus probable mais si d'aventure ça devait s'arranger ou empirer on préfère que ça s'arrange mais il faut qu'on puisse nous aussi évaluer enfin changer l'évaluation de la résilience de nos bâtiments en fonction des données scientifiques disponibles et j'ai vu qu'il y avait un message concernant la normalisation ISO alors il faut savoir que résilience on est copilote du programme sur la normalisation des bâtiments et des infrastructures à l'AFNOR et on représente on co-représente parce qu'on a un collectif bien entendu au niveau saine donc au niveau européen et au niveau ISO et donc il y a bien sûr des porosités qui se font c'est à dire que nos méthodes s'alimentent également des réflexions que nous portons au niveau de la normalisation au même type que nous nous sommes alimentés des travaux et des réflexions portées avec le collectif de l'Alliance HQE voilà donc il y a toujours un travail que nous effectuons qui se veut spécifique mais qui se nourrit aussi des travaux que nous pouvons co-partager avec des partenaires et des réseaux que ce soit normalisation ou l'Alliance HQE ou la globale ABC comme je vous l'ai montré en conclusion est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci Merci beaucoup pour la clarté du propos Merci Merci à toi Estelle Alors je vais reprendre les slides maintenant nous accueillons Pascal Poirot et Étienne Saint-Aubin Pascal Poirot qui représente l'UNAM l'Union Nationale des Aménageurs et Étienne Saint-Aubin qui représente l'Ordre des Géomètres Experts tous deux membres de l'Alliance HQE Pascal Étienne Oui Bonjour Bonjour à tous Bonjour à tous les deux Alors on va rentrer un peu plus dans le cadre de définition qui a été rédigé par l'Alliance HQE alors on ne va pas forcément revenir dans le détail des différentes thématiques donc il y en a cinq mais pour l'approche aménagement je vous propose qu'on revienne peut-être sur la thématique tout ce qui concerne la planification et les formes urbaines qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Étienne ? Merci Estelle mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du bâtiment jusqu'à présent puisque c'est le lieu où on vit le lieu où on travaille mais après il y a aussi tout ce qui est autour on a commencé à en parler tout ce qui est aménagement extérieur et qui est indispensable à la vie des bâtiments et voilà il ne faut pas nier que quand un bâtiment s'implante ou qu'il est réhabilité il a un impact sur son aménagement et vice-versa quand on aménage on a forcément un impact sur le bâtiment on impose une implantation on va le voir beaucoup de choses donc cette interdépendance entre les deux elle est importante et il faut absolument arriver à décloisonner ces échelles ne pas penser l'aménagement puis le bâtiment ou vice-versa il faut donc arriver à planifier à coopérer anticiper pour parvenir à avoir une continuité des services notamment les services en cas de mode dégradé en cas d'aléa climatique voilà et Pascal vous voulez ajouter quelque chose ? Oui alors moi je suis je prône l'acte d'aménager avant l'acte de construire bon Étienne vient de le dire il y a évidemment une interdépendance entre les deux néanmoins c'est quand même au niveau de la planification et au niveau de l'aménagement finalement qu'on prévoit le cadre bâti donc le temps de la réflexion qui est un temps très long sur l'aménagement sur l'urbanisme est absolument indispensable et il faut aussi s'attacher à l'historique d'un territoire et penser à son histoire on on s'aperçoit je vous ai fait rire l'autre jour quand on en a discuté ensemble on s'aperçoit qu'on a encore aujourd'hui sur notre sur notre territoire national des voies qui ont été créées par les romains et qui sont toujours utilisées dont le tracé est toujours utilisé par les voies d'aujourd'hui on se rend compte que les bâtiments disparaissent au bout d'un au bout d'un certain temps de leur cycle de vie alors que tout ce qui est voies et éventuellement évidemment les réseaux qui sont en dessous eux perdurent parce que c'est beaucoup plus compliqué de changer leur tracé donc il ne faut pas se tromper et ça mérite vraiment une analyse très fine il faut prendre le temps il faut discuter et la planification doit aider et doit être évidemment l'outil mais la connaissance du territoire des uns et des autres est aussi un outil qui aide à la planification donc ça veut dire que la planification et la coopération notamment sont des outils indispensables pour se prémunir face au changement climatique c'est ça ? absolument enfin encore une fois quand on arrive dans un territoire pour y travailler moi je suis opérateur de l'aménagement il faut absolument commencer par regarder ce qu'il s'est fait et puis et puis quelles sont les conséquences de ce qu'il s'est fait de ce qu'il s'est réalisé peut-être pour effectivement utiliser les bons exemples et puis surtout pour utiliser les mauvais exemples et ne pas reproduire des erreurs antérieures qui auraient pu exister alors justement parlons d'exemple vous aviez un un exemple dont vous voulez nous faire part si j'arrive à passer la slide voilà j'ai un exemple en Seine-et-Marne alors je vais essayer de l'agrandir voilà alors là nous sommes sur une petite commune de Seine-et-Marne c'est une commune sur laquelle il y a environ 3500 habitants au recensement de 2019 mais je voulais vous la montrer parce que quand on parle de temps long et de planification et de coopération vous avez là dans la partie basse de la slide entourée en bleu une opération qui a été autorisée en 1997 qui a été réalisée en trois tranches ce qui fait qu'elle s'est terminée environ en 2003-2004 et puis en rouge vous avez une opération plus récente puisque elle elle a été autorisée en 2010 donc vous voyez le temps déjà qui s'est passé entre les deux néanmoins c'est finalement un seul et même quartier puisque la commune avait un objectif déjà de relier deux villages un Choconin était un village neuf entiers en étaient un autre et ils ont fusionné en 1970 donc la commune voulait absolument fusionner ces deux hameaux qui faisaient partie de la même commune et en plus elle avait besoin d'infrastructures et d'équipements publics et en particulier d'une nouvelle école puisque depuis des années avec cette fusion l'école d'origine n'était plus suffisante et finalement elle était constituée de bâtiments genre algéco donc la commune voulait absolument pouvoir financer et implanter une nouvelle école un centre de loisirs sans hébergement et une cantine scolaire donc ces deux opérations en fait qui sont faites dans la continuité ont servi justement à financer ça donc on peut si tu veux Estelle passer à la slide suivante alors le zoom c'est sur l'opération que vous venez de voir qui était donc encadrée en rouge c'est l'opération la plus récente et là-dessus on a travaillé premièrement bon évidemment sur la gestion alternative des eaux pluviales puisqu'on est en Seine-et-Marne on est dans un département où il pleut énormément on est aussi dans un département où il y a beaucoup de vent puisque c'est une plaine avec une agriculture céréalière très importante mais on a aussi travaillé sur les implantations des futures constructions puisque l'aménagement sert aussi à ça on prescrit des volumes et des implantations du futur bâti on ne livre pas un terrain comme ça en laissant chacun faire ce qu'il veut donc on a travaillé beaucoup sur la forme du bâti en s'inspirant évidemment des maisons anciennes du bourg mais également en prévoyant des petits collectifs puisque là aussi il y avait un vœu très fort de la municipalité de créer des logements sociaux donc ces logements sociaux vous les voyez ils sont matérialisés en noir sur le plan donc on a du collectif et de la maison de ville en noir en logement aidé et puis ensuite le reste ce sont des lots libres qui peuvent paraître peu denses mais encore une fois on est dans un petit village on est à 3 km de Meaux et par rapport au tissu bâti que vous apercevez qui est le plan cadastral les bâtiments en gris clair vous vous apercevez qu'on a quand même travaillé sur la densification de ce nouveau quartier néanmoins plus on a densifié au niveau de l'implantation des bâtiments plus on a travaillé sur la proximité immédiate d'espaces libres d'espaces naturels et vous voyez tout le vert sur le plan de manière à ce que les gens qui avaient peu d'espace ou moins d'espace je dirais privé puissent avoir directement accès à un espace public on peut passer si tu veux à la slide suivante oui alors pardon sur ce plan c'est pas grave sur ce plan mais sur celui que vous avez sur la photo que vous voyez également on a alors là c'est à l'angle le bas à gauche c'est la fameuse école dont je vous parlais qui s'est implantée donc et qui a été financée par les deux opérations consécutives la première à l'époque c'était un PAE un programme d'aménagement d'ensemble qui a permis de financer une partie de l'école la deuxième opération a été montée avec un PUP un projet urbain partenarial et là on a agrandi l'école et on a financé le restaurant scolaire voilà merci donc vous voyez effectivement sur cette photo aérienne vous avez la notion de ce qui a commencé à se bâtir puisque l'opération n'est pas complètement construite mais elle est déjà bien avancée vous voyez donc tous ces espaces verts qui l'aliment et puis vous avez toute la alors là c'est sur la droite de votre photo derrière l'école vous avez également tout le travail sur la gestion alternative des eaux pluviales puisque on a fait des noues partout dans l'opération et que à droite vous avez donc une espèce de bassin d'infiltration mais à plusieurs niveaux avec des surverses de manière à ce que en fait l'eau qui arrive dans le fossé soit quasiment nulle on avait une obligation très forte là-dessus on avait un dossier de loi sur l'eau et on devait récupérer tout le bassin versant qui arrivait avec aussi des drains agricoles et néanmoins nous notre rejet dans le milieu naturel dans le rue qui est en partie basse était quasiment nul donc on a eu un gros travail à faire sur l'infiltration de l'eau néanmoins pour que ce bassin d'infiltration ait aussi une valeur pédagogique et puisqu'il était juste derrière l'école on en a fait en fait justement des jardins pédagogiques dans lesquels les instituteurs peuvent emmener leurs élèves il s'agit d'une école primaire et on leur montrait en fait tout le biotope qui se développe avec en particulier des plantes aquafiles et puis la faune qui se développe dans un milieu humide on peut je pense passer à la slide suivante là en fait sur la droite vous avez donc l'école et vous voyez tous les espaces tous les espaces qui sont de part et d'autre de la voie qu'on a travaillé pour la rendre un petit peu plus étroite qu'à l'origine puisque là il s'agissait d'une voie préexistante mais vous voyez tous les espaces qui sont aussi des espaces d'infiltration mais qui créent aussi une ambiance de rue un petit peu plus agréable qu'elle ne pourrait l'être si les constructions étaient directement le long de cette voie avec le tracé de mobilité douce qui elles sont complètement perméables évidemment dans le fond vous apercevez les petits immeubles je pense qu'on va avoir une slide où on la verra mieux mais les petits immeubles qui sont donc du petit collectif de logements sociaux juste en face l'école là vous avez des commerces qui ont été créés sur la première opération de manière à créer aussi des services à proximité immédiate des habitations et de ce nouveau quartier donc pareil vous voyez l'ambiance de rue qui est très végétale on peut passer à la slide suivante et là vous avez une autre une autre vue donc les petits collectifs de logements sociaux dont je vous parlais à gauche sur la nouvelle opération à droite sur l'ancienne opération et au fond donc l'école à gauche ça nous a vraiment permis en fait de travailler sur une nouvelle centralité de ce bourg et finalement de recréer un espace enfin des espaces de vie entre ces deux hameaux d'origine qui étaient complètement séparés l'un de l'autre ok Pascal merci beaucoup alors la question qu'on a envie de poser à l'issue de cette présentation là c'est est-ce que est-ce que finalement une opération d'aménagement bien pensée bien calibrée et pensée dans sa globalité avec tous ses paramètres est-ce que c'est une réponse ou une partie de réponse à une stratégie de résilience il me semble que oui après vous pouvez m'apporter la contradiction et j'essaierai d'argumenter mais oui je suis convaincue encore une fois que bon on est presque dans une notion d'urbanisme de projet sur un projet d'aménagement comme ça on a eu la chance de pouvoir travailler sur un temps très long je vous l'ai dit mais avec les mêmes élus donc on n'était pas on n'était pas pris dans la dans la durée d'un mandat électoral on a eu la chance voilà d'avoir un maire qui a été réélu à plusieurs reprises qui avait une une vision vraiment longue de son territoire qui avait des objectifs très forts et on a travaillé pendant toutes ces années avec cette équipe et évidemment la confiance s'est installée ce qui nous a ce qui nous a beaucoup facilité les choses et y compris dans la concertation alors pas avec les nouveaux usagers puisque c'est vrai que c'est très compliqué pour une opération d'aménagement on part quasiment de rien et on n'a pas forcément les usagers futurs mais par contre étant donné qu'on avait déjà fait une opération on a pu travailler sur la continuité de cette opération et avec le nouveau projet que je vous ai présenté on a pu travailler aussi avec ces habitants qui étaient venus et qui eux aussi étaient en confiance et on a pu les faire vraiment participer activement donc oui moi je pense que c'est une nécessité absolue encore une fois de travailler sur l'aménagement et sur le temps long très bien merci beaucoup Pascal on va interroger Étienne maintenant qui lui aussi va nous faire un retour d'expérience nous faire part d'un retour d'expérience oui merci je vais profiter des propos de Pascal pour rebondir sur le temps long pour présenter un projet d'urbanisation d'une route romaine voilà justement et montrer que si on n'anticipe pas c'est beaucoup plus compliqué derrière je veux bien voilà donc là je vais vous parler d'une urbanisation sur une route départementale ancienne nationale qui est reliée Toulouse à l'Espagne donc vraiment historique alors ce projet se passe dans le cadre d'un appel à projet national pour la réalisation de pistes cyclables et en fait qui a entraîné une démarche un peu plus globale voilà l'objectif étant de baisser les émissions de CO2 et de faire un report modal entre le vélo et la voiture et de permettre justement le développement des zones et de faire venir de nouveaux porteurs de projets autour de cet axe structurant alors on va passer à la slide suivante voilà donc là on est sur une ancienne route nationale très routière qui traverse donc une ville haute rive qui fait 10 000 habitants donc après qui est bien équipée puisqu'il y a une gare ferroviaire avec un cadencement assez important elle est 100% imperméabilisée on le voit sur les bas côtés il ne s'est rien passé il n'y a pas de transport doux et donc là on le voit moins sur la photo mais sur une grande partie on a des friches industrielles c'est à dire on avait beaucoup d'industries d'activités et on a un renouveau en fait qui est en train de se passer et y compris sur l'habitat puisqu'on est sur un habitat très peu dense alors qu'on est sur l'axe l'axe principal de la commune on va passer à la suivante s'il te plaît voilà donc ça c'est le projet il y a eu beaucoup de discussions avec puisque c'est un projet qui est porté par la collectivité il y a eu beaucoup de discussions sur est-ce qu'on applique juste des modes doux sur l'existant ou est-ce qu'on repense complètement ils ont fait le choix de repenser nous on était tout à fait favorables d'ailleurs et donc l'idée c'est de réduire la part de la voiture pour permettre une sécurisation des déplacements doux et aussi surtout pour permettre une renaturation et une désimperméabilisation puisque comme je vous l'ai dit on a une imperméabilisation à 100% à l'heure actuelle avec aucun réseau pluvial donc il faut qu'on travaille par infiltration sachant qu'il va falloir dépolluer aussi donc voilà on va avoir des noues de part et d'autre on va avoir toute cette gestion du pluvial qui va être très importante et sachant que c'est une commune alors pas sur cet axe là mais de part et d'autre un peu plus loin où on rencontre des problèmes d'inondation de manière récurrente donc voilà il y a une sensibilisation il y a une sensibilité très forte à cette aléa et où on voit déjà les effets du changement climatique avec une fréquence qui s'accroît donc voilà l'objectif là c'est vraiment de renaturer et du coup là on va passer sur les projets sur la slide suivante c'est de c'est de vraiment anticiper les projets de permettre des nouveaux projets donc sur la partie basse on le voit on a un cheminement qui s'éloigne de l'axe tout simplement parce que là on est sur des projets soit qui viennent de se faire soit des projets futurs et donc il y a une discussion entre la collectivité les aménageurs là c'est plutôt des aménageurs on va dire vraiment professionnels puisque ça va être du commerce des services mais notamment aussi ça permet d'avoir une approche foncière et de d'aérer un peu et de de dire oui on est d'accord sur un projet mais il nous faut un peu d'espace pour les cheminements doux plus pour la gestion du pluvial donc on a la notion d'emplacement réservé ou de négociation au cas par cas avec maintenant ce qu'on appelle les PUP les projets urbains partenariats ou les PE projet d'équipement exceptionnel il y a toute cette approche là et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est sur un axe principal donc on a l'état on a le département qui a fait en coordination qui a fait une aire de covoiturage là on la voit qui l'a végétalisé aussi on a aussi les arrêts de bus donc c'est vrai on a cette notion d'essayer d'arriver à lier les déplacements et ne pas tout baser sur la voiture et en même temps la désimperméabilisation et enfin aussi d'arriver à continuer à développer ces zones là puisqu'on est quand même sur un axe principal donc c'est la priorité on va passer à la suivante alors après la désimperméabilisation voilà c'est bien mais on rencontre de nombreuses contraintes puisque ça n'a pas du tout été pensé au départ donc du coup on a déjà ça impose qu'on supprime là en fait pour résumer la voie centrale qui permettait des tournes à gauche notamment sur tous les riverains donc sur la plupart des projets donc ça veut dire qu'on va renvoyer vers notamment les ronds-points donc on pense la circulation différemment d'où aussi l'idée de réduire certains déplacements en véhicule sachant qu'on en plus on a les pôles de service qui sont vraiment à proximité mais actuellement il n'y a pas de trajet en mode doux sécurisé donc ça veut dire qu'il y a aussi de la pédagogie à faire auprès de la population il y a plusieurs réunions publiques qui sont prévues parce qu'il va y avoir un changement des habitudes c'est à dire qu'il va falloir par moment rallonger les trajets ou changer de mode de transport mais le gain c'est de plus être notamment inondé d'être beaucoup plus sécurisé de ralentir la vitesse et après sur le type de plantation comme ça n'en a pas été pensé au départ là on a tous les réseaux qui sont déjà passés et puis qui ont été fait petit à petit au fil du temps le dernier en date c'est la fibre ils sont passés sur la route voilà sans trop se poser de questions sauf que du coup sur les plantations on a vraiment la problématique c'est pour ça qu'il faut cet exemple il est bien parce que là on a l'héritage alors que si ça avait été pensé au départ si on avait gardé peut-être plus d'emprise foncière si on avait dit on concentre les réseaux sur telle zone on se poserait pas ces questions là mais là du coup c'est vrai qu'au niveau des plantations des arbres des arbustes on va être obligé de faire du cas par cas pour savoir exactement ce qu'il y a dessous dans le périmètre est-ce que ça interfère ou pas et donc du coup des fois on va être coincé parce qu'on ne peut pas déplacer les réseaux structurants à déplacer c'est quasiment impossible donc voilà on se retrouve vraiment coincé avec ces éléments là sachant qu'on va être obligé de faire par moment des acquisitions foncières et l'idée c'est d'éviter l'expropriation puisque c'est quand même un acte violent et fort mais ce n'est pas exclu dans le sens où on est coincé on est coincé en emprise foncière c'est pas prévu on est coincé avec les réseaux voilà et donc là sur l'image on le voit il va se passer on est sur une densification très faible avec des maisons existantes certains ont été reconvertis en service on a des terrains qui sont encore vides pour le moment alors qu'on est en périphérie de la métropole toulousaine avec accès aux transports en commun donc avec les scottes qui poussent à densifier dans ces zones là et c'est normal voilà donc l'idée c'est d'anticiper et donc d'intégrer tous ces retours notamment en termes de planification urbaine dans la révision du PLU qui vient d'être lancée voilà donc c'est vrai qu'on a cette démarche globale mais on s'aperçoit que c'est vraiment important sur le neuf actuellement d'anticiper parce que voilà ça c'est un héritage il a peut-être 30, 40, 50 ans voire plus et bien là maintenant on doit faire avec un peu voilà il y a l'anticipation et puis Etienne tu as parlé du fait de penser différemment oui parce que on a toujours tendance à dire on pense sur les usages actuels voilà on fait on a un projet un bâtiment avec tel usage mais comme l'a dit Pascal les bâtiments ils vivent voire de plus en plus ils se recyclent enfin voilà ils disparaissent ils reviennent l'aménagement il y est il reste c'est quasiment impossible à déplacer voilà déplacer une route déplacer des réseaux ça entraîne des perturbations à l'échelle d'une commune de plusieurs communes donc c'est très très compliqué donc c'est vrai que quand on passe l'aménagement de l'espace public ou futur public il faut arriver à se projeter sur des décennies ce qui est vraiment très compliqué mais ça veut dire aussi qu'il faut le temps de la réflexion et il faut bien avoir tous les acteurs il faut avoir à la fois les communes les porteurs de projets si on peut les usagers futurs mais c'est jamais très évident voilà mais c'est vrai qu'il faut du temps il faut beaucoup de temps des fois c'est normal de prendre entre guillemets plusieurs années pour penser finalement la réalisation va assez vite par rapport à la réflexion si on résume très bien donc le penser ensemble c'est ça alors peut-être qu'on peut prendre quelques questions avant de passer à la présentation de Cosmin est-ce qu'il y a des questions non ? c'est que c'était très clair dans le chat je vous remercie tous les deux et je vais donc reprendre les slides et passer la parole à Cosmin oui bonjour à tous bonjour Cosmin donc Cosmin qui est directeur du développement international chez Certivea qui va nous présenter un retour d'expérience en climat chaud oui voilà je vais vous parler un petit peu du projet de la ville nouvelle de Zenata au Maroc qui est engagée en certification HQ aménagement depuis déjà cinq ans me semble-t-il et qui qui a la particularité d'être d'être assez exposé aux risques liés aux changements climatiques et qui a effectué un travail assez conséquent pour essayer de le prévenir et d'en atténuer les conséquences donc on va voir que ça peut passer par différents aspects alors déjà un petit un petit rappel sur le sur le référentiel LHQ aménagement c'est un référentiel qui permet d'aborder comment dire la démarche développement durable d'un projet d'aménagement du territoire voilà c'est pas uniquement urbain ça peut s'appliquer à des projets de stations touristiques de zones d'activité d'éco-quartiers de campus universitaires enfin voilà dès lors qu'on traite de la de la transformation d'un territoire on peut on peut utiliser ce référentiel qui est qui se distingue un petit peu d'autres d'autres référentiels applicables au territoire par sa par sa flexibilité puisqu'il s'appuie puisqu'il s'appuie sur un sur un système de management qui se décline sur des exigences qui sont qui sont à chaque fois reliées aux différentes phases du projet donc du lancement du projet aux analyses aux analyses initiales à la mise en oeuvre à la mise en oeuvre et puis à la à la livraison du projet et tout ça tout ça doit être fait dans le cadre d'indicateurs qui sont qui sont proposés par le projet sur 19 thématiques qu'on voit ici sur la slide et donc là j'ai pu en identifier déjà trois qui sont dits qui concernent directement la thématique du changement climatique et puis après il y en a d'autres qui sont liés un petit peu un petit peu moins directement même si même si les actions qu'on pourra effectuer dans ce cadre vont contribuer à comment dire à la réduction du risque lié au changement climatique mais bon là il y en a trois qui apparaissent il y a la résilience dans l'axe de la qualité de vie l'adaptabilité et évolutivité des territoires et puis aussi énergie et climat voilà donc pour venir au retour d'expérience sur la ville nouvelle de Zénata voilà une petite présentation rapide donc c'est c'est un projet de 1670 hectares qui est directement situé sur la sur la côte marocaine à mi-chemin entre Casablanca et Rabat donc c'est c'est un territoire qui était qui n'était pas construit jusqu'à jusqu'à il y a peu qui était en directement aux abords d'une d'une ville qui s'appelle Mohamedia mais qui est identifié de très longue date depuis des dizaines d'années même comme comme un territoire de développement stratégique pour pour le royaume du Maroc puisqu'il avait déjà depuis les années 70 vocation à désengorger un petit peu l'agglomération de Casablanca alors c'est un projet qui vise 300 000 habitants à terme donc c'est c'est vraiment une ville nouvelle une ville nouvelle qui qui va essayer de ne pas faire l'écueil de la monoactivité et vraiment de favoriser une mixité à tous les niveaux puisqu'il y a 80 000 logements qui sont prévus sur ce site dont la grande majorité sont des logements de moyen standing donc on n'est pas sur une ville nouvelle destinée aux classes les plus aisées ni un territoire destiné aux populations les plus défavorisées mais vraiment une volonté de mixité importante un objectif de 100 000 emplois avec un maintien des activités industrielles et portuaires qui se déploient déjà sur une partie du site celui qui est le plus le plus en bordure de Mohamedia au nord et puis une grande variété d'équipements qui seront proposés donc culturel santé tourisme commerce et tout ce qui va avec la vie d'une ville nouvelle une petite spécificité à ce projet il y avait des implantations informelles préexistantes au projet de ville nouvelle d'éco-cité de Zenata dans le cadre de la mixité prévue sur ce projet il y avait bien la volonté de maintenir ces installations informelles ces populations qui habitaient là dans des cabanons ou des abris pas toujours en dur de les maintenir et de les intégrer au déploiement et à la construction de la ville nouvelle voilà donc on va voir que ça ça a fait partie vraiment du du projet de résilience on va dire de la ville donc là vous avez un petit plan avec les différents programmes prévus sur le projet les différentes activités donc on voit la côte la côte à l'ouest avec l'essentiel des activités économiques qui sont plutôt du côté est du site donc de l'autre côté de la voie rapide qui passe au milieu qui est la voie côtière qui relie Casablanca à Rabat et entre la côte et cette voie c'est là que l'essentiel de la zone de vie on va dire du projet se déploie avec beaucoup de logements comme on l'a dit les équipements une petite zone touristique etc on va voir aussi qu'il y a une raison à cette organisation spatiale Estelle tu peux passer à la slide suivante c'est toi qui maîtrises les alors en termes de résilience et d'adaptation au changement climatique il y a une première approche qui est fondamentale c'est l'approche bioclimatique c'est déjà d'essayer de viser une sobriété à la fois en énergie et puis en ressources dans la construction du projet donc ça ça va passer par ne pas surinvestir dans des dans des équipements dans des dans des constructions dans des dans des matériaux qui vont venir tempérer les effets indésirables du climat mais plutôt essayer d'avoir une conception intelligente dès le départ pour pour atténuer en fait les les pics de chaleur de froid donc là là on voit que sur le projet il y a il y a des couloirs de vent qui ont été prévus pour pour essayer d'utiliser les vents marins pour avoir une ventilation globale au niveau du site vraiment au niveau de toute la rue qui va permettre de ventiler toute l'année et donc de vraiment de limiter la sensation de chaleur qu'on ressent quand on quand on se promène dans la ville donc là il y a il y a des études qui ont qui ont été faites donc pour profiter au mieux des vents venant du nord-ouest avec avec cette dimension rafraîchissante puisqu'ils amènent les comment dire les embruns les embruns marins et également des échanges thermaires favorisés pour un meilleur refroidissement nocturne donc là où il y a les principales artères de pénétration de ces de ces vents il y a beaucoup d'espaces végétalisés qui ont qui ont été prévus pour pour optimiser vraiment l'apport en rafraîchissement et donc ça représente quand même plusieurs degrés 3 ou 4 3 ou 4 degrés de moins en ressenti en termes de chaleur dans cette ville il y a également sur tout le site beaucoup de pédagogie d'incitation qui sont données pour des bâtiments à faible consommation et à faible émission de CO2 en vue de favoriser la surventilation et la surisolation donc là aussi dans une approche bioclimatique de sobriété en termes de ressources de ressources matériaux et puis énergie parce que c'est déjà un aspect de la résilience essayer de se prémunir au maximum par rapport aux aléas qui pourraient concerner ces deux ces deux ces deux postes l'énergie et les matériaux à l'avenir voilà moins on en consomme plus plus on est plus on est prémuni contre les fluctuations qui pourraient connaître la disponibilité de ces ressources en particulier au Maroc réduction des émissions de CO2 et de chaleur liées au transport donc là il y a une disposition de vitesse réduite qui a été prévue pour tout le transport routier qui va passer sur cette artère au niveau de la ville nouvelle donc ça aussi dans un but d'atténuer les dégagements de chaleur qui vont créer de l'inconfort au niveau des occupants de la ville et puis il y a relativement beaucoup de zones piétonnes qui sont prévues dans cette agglomération par rapport à d'autres projets au Maroc donc là aussi dans un but d'éviter les dégagements de chaleur trop importants et les consommations de ressources pas toujours utiles voilà et donc ça passe aussi par l'insertion de pas mal de jardins directement dans le bâti là aussi dans un but de rafraîchissement ok voilà donc ça c'était pour l'approche bioclimatique et ensuite il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en oeuvre directement pour lutter contre contre des effets possibles du changement climatique alors déjà au niveau des économies d'eau le Maroc est quand même en zone de stress hydrique en particulier cette partie Zenata donc pour se prémunir contre des sécheresses qui pourraient être de plus en plus importantes il y a des objectifs d'économie d'eau qui sont mis en oeuvre sur ce projet avec le triple objectif de retenir d'infiltrer de stocker la ressource la ressource en eau pour vraiment en avoir une utilisation optimale voilà à l'inverse il y a de plus en plus aussi de périodes de fortes pluies dans cette zone et donc il y a l'intégration de plus en plus des risques d'inondation dans la conception du projet donc on le voit on le voit par la large bande quand même qui est préservée au niveau du site la large bande côtière avant le début des constructions et entre les constructions de logements et celles des activités la création de bassins qui pourraient accueillir d'éventuels d'éventuels crus sans endommager les constructions les activités industrielles bureaux etc sont plutôt de l'autre côté de la voie un peu plus éloignées aussi de la côte pour éviter des dégâts trop importants si jamais les eaux venaient à toucher ces constructions ce serait un petit peu moins comment dire moins problématique si ça touchait les habitations plutôt que les sites potentiellement avec des produits ou des substances plus polluantes des systèmes constructifs au niveau des logements capables de s'adapter à la montée du niveau de la mer et à l'érosion des côtes donc le rehaussement des fondations une construction modulaire et puis aussi beaucoup une sensibilisation des habitants au risque climatique pour une meilleure participation à la maîtrise du risque donc à partir du moment où les habitants sont impliqués sont acteurs du projet ils sont plus en mesure de lutter contre les effets de ce changement climatique et alors un dernier point par rapport à la résilience pour reboucler avec ce que j'ai indiqué au début sur les constructions informelles on voit qu'au niveau de la bande côtière les seules constructions qui ont été maintenues qui sont aujourd'hui les plus proches de la mer sont celles justement des constructions informelles qui existaient déjà avant le développement du site et là aussi c'est un aspect de la résilience qui n'est pas toujours mis au premier plan mais c'est quand même un travail exemplaire qui a été fait au niveau de cette ville pour l'intégration de l'habitat informel à la construction de la ville nouvelle les cabanons préexistants ont été maintenus consolidés préservés dans un but vraiment de valoriser un peu le site ancien l'histoire de ce territoire et puis de ne pas malmener on va dire l'histoire des personnes qui étaient implantées là au début qui sont toutes aujourd'hui ou prochainement maintenus sur site dans des logements neufs ou réhabilités avec des emplois sur site là aussi c'est un autre aspect de la résilience un peu plus sur l'aspect social mais qui fait clairement partie du projet voilà ce que je veux dire sur ce projet d'éco-citée de Zénata merci Cosmin on n'est pas très très en avance donc merci pour ce retour d'expérience et puis pour toute cette réflexion pour penser la ville résiliente finalement s'il y a des questions je propose qu'elles soient posées dans le chat comme ça ça nous permet d'avancer avec oh la jolie photo avec Pierre-Henri et Julien Cercal qui lui va nous présenter bonjour Pierre-Henri d'abord Pierre-Henri je te laisse la parole pour présenter l'outil que vous avez mis en place chez Cercal l'outil résilience oui tout à fait bonjour à tous oui nous nous avons développé dans le cadre de la certification NF Habitat NF Habitat HQE donc là on zoom sur le on zoom vraiment sur le bâtiment un outil pour traiter la question de la résilience qui a été créé en 2017 donc ça fait déjà 5 ans c'est une éternité à l'échelle des changements qui s'opèrent aujourd'hui mais il a gardé toute son efficacité ça montre aussi à quel point nous nous essayons d'accompagner et d'orienter les maîtres d'ouvrage vers les ou plutôt et vers les sujets les plus fragnants et à l'époque la résilience l'en était un donc on a on a créé cet outil en 2017 et on l'a intégré dans le cadre de la certification en 2018 en créant une rubrique spécifique résilience au sein de au sein de nos référentiels vous voyez à droite nos référentiels NF Habitat et vous voyez à droite le cadre de référence du bâtiment durable HQ avec 3 des 4 engagements qualité de vie respect de l'environnement et performance économique et donc les rubriques hébergent les différentes exigences alors en lançant cet outil on a permis aux maîtres d'ouvrage de pouvoir se confronter confronter leur bâtiment en stade conception avec les problématiques des aléas qu'ils soient climatiques ou autres nous avons 4 ans d'expérience sur le sujet 1500 opérations HQ se sont utilisées l'outil et se sont confrontées à ce sujet donc on a constitué une petite base de données exploitables sur la façon dont les maîtres d'ouvrage traitaient le problème alors comment l'outil fonctionne alors il est très simple très rapide d'utilisation donc on renseigne on renseigne l'adresse de l'opération on peut aussi déplacer le pointeur géographique sur n'importe quel espace du territoire si on ne connaît pas l'adresse ni les coordonnées on va renseigner le type de certification si on est en construction ou rénovation on va identifier les caractéristiques de l'usot de chaleur urbaine donc avec deux questions sur la végétalisation et sur la concentration urbaine et puis on va pouvoir lancer les algorithmes l'analyse de risque les algorithmes donc c'est le slide suivant vont interroger deux bases en open source la première c'est géorisque qui va permettre d'estimer le niveau de vulnérabilité actuel donc le type des expositions le recensement des risques etc et puis la deuxième va nous permettre de déterminer l'occurrence prévisionnelle du risque de l'aléa en interrégant la base de Rias enfin les scénarios de changement climatique et à partir de là en croisant les deux on va pouvoir déterminer pour un site donné pour un lieu donné à la fois les aléas qui le concerne et fixer des priorités ou donner des priorités qui évidemment sont rattachées à l'occurrence de l'aléa probable en fonction des scénarios donc on va on sort très rapidement quelque chose qui ressemble à ce que l'on voit sur la partie droite c'est à dire les aléas concernés et les priorités calculées dans le cadre de la certification NF8HQE nous allons demander à ce que le maître d'ouvrage traite une, deux ou trois aléas dans son projet alors on lui donne pour ça un outil supplémentaire donc il va cliquer par exemple sur vague de chaleur et c'est le slide suivant voilà on va lui fournir l'ensemble des effets de l'aléa donc c'est ce qu'on voit en bleu là effet inconfort thermique bon je fais même du mal à lire j'espère que vous pouvez quand même un peu lire très bien et puis les mesures les mesures associées différentes mesures que le maître d'ouvrage peut prendre dans sa conception pour réduire les réduire l'effet des aléas donc là il y en a un certain nombre qui ont été sélectionnés et donc le maître d'ouvrage va cliquer choisir sa choisir sa mesure et puis évidemment à droite nous fournir le mode d'épreuve où nous restons des certificateurs donc on voit qu'avec cet outil en fait le maître d'ouvrage peut très rapidement au stade conception prendre des dispositions pour atténuer anticiper l'effet des aléas et rendre plus résilient son opération de son bâtiment évidemment ça ça vient compléter aussi tout un tas de procédures ou de bonnes pratiques que l'on lui demande de mettre à disposition des habitants dès les niveaux de base de certification donc ça ce sont des niveaux supplémentaires alors si on fait une analyse rapide de ce qui s'est depuis 4 ans de toutes les mesures qui ont tous les aléas qui ont été les effets des aléas qui ont été pris en compte 86% sans trop de surprise des projets HQE prennent en compte l'inconfort thermique comme un aléa prioritaire 47% prennent en compte l'effet îlot de chaleur urbain 23% des projets HQE prennent en compte les dégâts sur les espaces extérieurs des sèches-fresses ou des tempêtes 23% les dégâts liés aux effets des ruissellements liés aux pluies intenses et ce qui est intéressant c'est de voir les mesures que les maîtres d'ouvrage vont mettre en oeuvre dans le cadre de leurs opérations donc c'est le slide d'après on voit et on voit là dans nos bases que la très grande majorité vont aller alors pour répondre au problème de l'inconfort thermique donc on va aller mettre des protections statiques donc des protections solaires extérieures on va principalement végétaliser les espaces extérieurs et limiter l'imperméabilisation des sols et lutter contre les effets de phénomènes du lot de chaleur et puis on va travailler l'éclairage naturel pour limiter les consommations électriques donc voilà cet outil depuis 5 ans donne de pas mal donne des résultats assez satisfaisants en tout cas répond à la demande qui est de s'assurer que les maîtres d'ouvrage s'intéressent au sujet et le couvrent par des mesures réelles vérifiées qui permettent d'atténuer les aléas les effets des aléas et de rentrer dans le champ de la résilience donc évidemment cet outil il a 5 ans il est en phase d'évolution encore on s'est basé sur un scénario qui était le scénario RCP 4.5 on va le faire évoluer pour aller chercher des scénarios GIEC plus contraignants mais voilà c'est un outil qui marche et qui donne plutôt satisfaction on peut peut-être alors cet outil est disponible il est disponible évidemment pour les clients de la certification il est disponible au plus grand nombre à travers le site internet gaitel.org et puis à travers l'outil d'évaluation ou d'auto-évaluation qui est mis à disposition de tous pour à la fois des maîtres d'ouvrage mais aussi des architectes des AMO des bureaux d'études pour anticiper auto-évaluer des projets et cet outil c'est l'outil d'éval NF Habitat d'évaluation NF Habitat qui est disponible aussi sur les sur Google Play ou Apple Store pour ou plutôt pour en mode en mode Smartphone voilà qui permet d'aller chercher l'outil d'utiliser très bien merci beaucoup Pierre-Henri il est donc bon s'il y a des questions je n'en vois pas a priori mais s'il y en a vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez nous les adresser aussi à nous directement on les relèvera auprès de Pierre-Henri merci beaucoup est-ce que monsieur Bellini est en ligne oui bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour je vous laisse je vous laisse conclure ce webinaire cette séquence merci beaucoup et merci de l'invitation je vous en prie peut-être pour vous présenter quand même rapidement donc vous êtes chef du service du pôle adaptation de l'ADEME oui je remplace Pierre Deroubet que vous connaissez peut-être et qui est au sein absolument il a participé à nos travaux sur la résilience oui très bien oui alors moi je suis plutôt je vois pas l'adaptation au changement climatique qui est dans un service un peu transverse notre rôle par rapport au rôle de Pierre notre rôle c'est de faire le lien entre des stratégies sectorielles et des stratégies qui sont plus territoriales avec un parti pris de s'appuyer sur des trajectoires donc les trajectoires permettent de travailler sur du court terme et de travailler sur du long terme et puis de pouvoir s'abstraire d'une temporalité qu'on ne maîtrise pas toujours avec des incertitudes qui sont parfois difficiles à évaluer alors merci beaucoup pour ce partage parce que le cadre de définition est je trouve très intéressant avec les domaines où j'appellerai peut-être des scopes qui permettent de travailler de manière assez opérationnelle sur l'adaptation et peut-être aussi sur l'atténuation en identifiant des acteurs et des prérogatives sur chacun de ces domaines donc c'est vraiment une idée c'est vraiment un cadre de définition à partager pour ça je verrai peut-être des liens à faire pour valoriser le travail de manière immédiate que je voudrais partager avec vous ces trois points le premier c'est sur un travail qu'on va commencer dans le cadre d'un projet sur les SAFN les solutions d'adaptation fondées sur la nature donc c'est c'est un travail de vulgarisation pour dire comment les SAFN peuvent se positionner dans l'ensemble dans le bouquet des actions d'adaptation au changement climatique pour le secteur du bâtiment donc là ce serait intéressant de pouvoir reprendre aussi le travail que vous avez fait pour dire voilà on a des définitions qui permettent de segmenter le cadre bâti et le bâtiment deuxième point qui m'est venu en vous écoutant c'était la question du potentiel d'économie d'énergie qu'on peut voir en actionnant l'ensemble des leviers dans les différents domaines on perçoit qu'il y a un potentiel d'économie d'énergie qui est assez important on a essayé de le chiffrer dans une étude récente pour ça il y a des situations de référence à travailler autant du point de vue technique que du point de vue climatique ma question c'est est-ce que le cadre de définition permet d'avoir ce travail un peu un peu segmenté sur la partie technique et la partie climatique dans le cadre de définition d'ailleurs il y a un levier qui est sur les données climatiques et puis troisième point et c'est peut-être un petit appel du pied notamment pour certains des auditeurs on lance à l'ADEME une expérimentation pour évaluer les stratégies d'adaptation pour faire une sorte d'audit externe sur les stratégies d'adaptation que les acteurs du bâtiment peuvent mettre en place ça c'est un travail qui va courir en 2022 et là on a tout juste lancé un appel à volontariat de la part d'entreprises qui voudraient contribuer à cette évaluation donc là si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter directement je devrais et pour finir je pense qu'il y a le centre de ressources adaptation changement climatique qui peut être un endroit aussi où on valorise ses travaux donc n'hésitez pas à aller sur ce centre de ressources à demander à ce que vos publications soient référencées voire à fournir des commentaires des recommandations sur la structuration de ce centre de ressources qui est là pour tous les acteurs et pour tous les secteurs d'accord encore merci pour ce partage moi je retiens deux choses donc il y a un appel du pied comme vous l'avez dit aux auditeurs mais il y a aussi un appel du pied à l'Alliance HQE pour envisager une collaboration future à partir du cadre de définition proposé par l'Alliance HQE si je comprends bien en tout cas un cadre de définition c'est hyper important oui mais c'était c'était le but de ce cadre d'avoir un langage commun pour tous les acteurs pour les sensibiliser les pousser les encourager à agir voilà je crois qu'on a fait le tour pour ce matin merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis merci aux intervenants bien sûr et donc à très bientôt merci beaucoup merci au revoir tout de suite tout de suite au revoir merci à tous merci à tous merci à tous